Nicolas Bernard, bonjour. Vous êtes responsable développement du réseau Diet Plus, spécialiste du rééquilibrage alimentaire. Bonjour Vincent. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité du réseau Diet Plus ? Sur le réseau, la crise que nous sommes en train de vivre depuis bientôt un an, finalement, contrairement à beaucoup de confrères dans d'autres secteurs d'activité, ne nous a pas trop impactés d'un point de vue chiffre. Malgré cette crise, nous sommes sur une croissance de pas loin de 10%. Quelle est la situation des membres du réseau Diet Plus à l'heure actuelle ? Nous avons maintenu l'activité, nous on a cette chance, par rapport à notre spécificité, nous sommes donc des centres de rééquilibrage alimentaire, nous avons eu cette chance pendant les périodes de confinement de pouvoir maintenir l'activité. Alors bien sûr, il a fallu que l'on s'adapte en passant par une évolution de notre concept, en faisant un suivi à distance, en faisant du click and collect, en faisant de la livraison, ce qui a permis à l'ensemble de notre réseau, donc l'ensemble de nos franchisés, de pouvoir continuer le suivi de leurs clients et donc maintenir leur chiffre d'affaires. Et nous, d'un point de vue développement du réseau, on a continué à se développer en ouvrant de nouveaux centres sur nos trois pays, France, Belgique et Espagne, ce qui a permis que finalement, sur l'année 2020, on a connu une croissance de pas loin de 10%. Vous avez parlé d'évolution de vos savoir-faire pour vous adapter à la situation, quelles évolutions du concept vous avez été amené à mettre en place ? Nous, habituellement, vous savez, nos clients viennent de façon hebdomadaire sur des rendez-vous avec leur coach en rééquilibrage alimentaire. On a maintenu l'ensemble de l'activité pour pouvoir vraiment accompagner l'ensemble de nos franchisés et on a mis en place une évolution de notre concept permettant ainsi de faire les suivis sous forme de visioconférences avec les clients lorsque nos centres étaient fermés pendant les confinements et puis on a mis en place une plateforme d'aimant en ligne et on a accompagné nos franchisés pour qu'ils puissent soit faire la livraison des produits, soit faire du click and collect. Et nous, on a dû, bien sûr, accompagner nos franchisés dans cette nouvelle façon de travailler et puis on a dû nous mettre en place un suivi de nos franchisés aussi sous forme de réunions en visioconférences. Et bien sûr, on a dû mettre en place toute une nouvelle communication à destination et de nos franchisés et de nos clients finaux, les clients de nos centres. Donc, on a dû créer du contenu vidéo, du contenu également sur les réseaux sociaux pour toujours garder le lien et communiquer avec tout le monde. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise ? Oui, bien sûr. Écoutez, vous savez que ce qui a beaucoup rassuré nos franchisés, c'est de voir que de toute façon, dans un premier temps, il y avait toujours une forte communication entre nous. C'est-à-dire entre franchisés et entre eux, mais entre franchisés et franchiseurs. Et aussi, bien sûr, un maintien de la communication avec les clients. Et en fait, le fait que de toute façon, on puisse partager, réagir rapidement, communiquer, finalement, on a tout de suite été dans la réaction. On a essayé de faire en sorte de ne pas trop subir les événements, même si on ne savait pas que ça allait être aussi compliqué sur cette année 2020. Ce qui a été très rassurant pour nos franchisés, c'est le maintien de la communication, l'accompagnement. Et puis après, si vous voulez, un peu comme tout le monde, on a navigué à vue tout au long de l'année. Et finalement, maintenant, avec un peu de recul, on se dit qu'on est quand même vraiment satisfait de la façon dont on a géré cette épreuve. Et par rapport à vos clients, est-ce que la vie client est une notion importante pour vous ? Bien sûr. Il faut savoir que les clients, ce sont des gens qui sont sur un protocole et qui, donc, ils avaient pris, si vous voulez, l'habitude de voir leur coach toutes les semaines, de commencer leur équilibrage alimentaire. Certains avaient donc déjà des premiers bons résultats avec des pertes de poids. Bien sûr, vous vous retrouvez enfermé chez vous et vous vous dites, en plus du stress lié au côté santé, côté économique, parce que beaucoup de personnes, je pense aussi, se disaient, je vais perdre mon emploi. Et en plus, vous vous dites, j'ai commencé à entamer quelque chose pour me sentir mieux dans ma peau. Donc, qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que je vais, du coup, reprendre du poids ? Et ainsi de suite. Donc, c'est tout un tas de questions que les clients se sont posées. Et le simple fait de pouvoir au moins rassurer les clients sur le fait que s'ils le souhaitent, bien sûr, on peut poursuivre la méthode en faisant différemment pendant cette période de confinement, eh bien, ça a vraiment rassuré les clients. On a eu énormément de retours clients qui étaient très contents. Certains ont stabilisé leur perte de poids, d'autres ont continué leur perte de poids. Et les clients étaient vraiment très contents du fait qu'on a su très rapidement se réorganiser et donc rebondir pour pouvoir continuer à les accompagner au mieux. En termes de développement, quel a été l'impact de la situation sanitaire sur votre réseau ? On a fait moins que ce qui était prévu. On a fait moins que les années précédentes, mais on a continué quand même le développement. On a continué à ouvrir des centres. La première chose, déjà, qui était importante, c'est les porteurs de projets qui étaient en cours. On les a accompagnés. Nous, il faut savoir que malgré la période de confinement, on a continué à garder le lien avec eux. On a continué, bien sûr, à les accompagner sur leurs projets. Dès qu'on a pu faire avancer concrètement les porteurs de projets, on l'a fait. Ce qui fait qu'on a accueilli 31 nouveaux centres au total sur l'année 2020 sur nos trois pays, donc France, Belgique, Espagne. Bien sûr, on avait prévu un peu plus que ça. On était parti sur une progression par rapport à 2018-2019. Mais finalement, les franchisés qui n'ont pas pu ouvrir sur l'année 2020, ce n'est pas des franchisés qui ont abandonné leurs projets, mais c'est tout simplement des franchisés qui ont dû décaler leurs projets à cause des événements. Et donc, c'est des choses, à mon avis, que l'on pourra réaliser début 2021. Selon vous, quelles sont les conséquences de la crise du Covid sur votre métier ? Il y a deux choses très intéressantes dont on s'est rendu compte finalement récemment, en faisant un petit peu le bilan de cette année 2020. On s'est rendu compte de deux choses. Déjà une, beaucoup de personnes sont sur une réflexion par rapport à leur avenir professionnel. Et donc, nous, on discute maintenant avec des nouveaux profils de candidats à la franchise, des personnes qui sont vraiment victimes de la crise économique, qui ont perdu leur emploi, qui sont un petit peu perdus et qui sont vraiment sur une démarche de réorientation professionnelle, se posent des questions. Beaucoup de personnes font des bilans de compétences, se disent que parce qu'ils sont sur une petite ville où il n'y a pas de possibilité de trouver un emploi en tant que salarié, finalement, je vais peut-être entreprendre. Il faut savoir que nous, on est très accessibles financièrement, mais également sur la taille des villes d'implantation, puisqu'on a ouvert des centres sur des villes à partir de 6-7 000 habitants. Et donc, de ce fait, on a pas mal de personnes qui n'étaient pas forcément projetées sur l'entrepreneuriat. Et puis, à l'issue du Covid, se disent, finalement, je vais peut-être entreprendre. Voilà. Donc, des personnes qui ont besoin d'un fort accompagnement, qui sont un petit peu dans la réflexion, mais qui se disent que ça va certainement être la solution pour eux. Et puis, l'autre chose dont on s'est rendu compte, c'est que je me place plus du point de vue du client, les clients de nos centres. On s'est rendu compte que, suite au Covid, beaucoup de personnes ont trouvé un très fort intérêt pour ce que nous, nous proposons. C'est-à-dire, nous, on propose vraiment une montée en compétence sur l'autonomie alimentaire. Voilà. C'est des personnes qui sont sur rééquilibrage alimentaire, donc des personnes qui ne sont pas réellement autonomes sur la façon de s'alimenter. Un petit peu contre-inforcé, beaucoup de personnes se sont mis à faire la cuisine. Et donc, finalement, beaucoup de personnes ont trouvé de l'intérêt pour ça et se sont rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça. Et nous, ça fait plus de dix ans qu'on dit qu'il n'est pas compliqué de manger sainement, mais de se faire plaisir et de faire à manger. Quels sont les qualités indispensables pour devenir franchisé diète plus ? Le franchisé diète plus, c'est quelqu'un qui va devoir avoir de l'empathie. Voilà, de l'empathie. C'est une personne qui privilégie vraiment l'humain avant tout. C'est une personne qui doit vouloir aider les autres, qui doit être honnête dans sa démarche de vouloir aider les autres. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui doit savoir se remettre en question et qui doit savoir faire preuve de dynamisme. Parce que finalement, les personnes qui viennent dans nos centres diète plus ne viennent pas par plaisir dans les centres diète plus parce que vous venez dans un centre diète plus parce que vous avez une problématique que vous souhaitez résoudre. Et ce qu'il faut en face de vous, c'est quelqu'un qui vous comprend et quelqu'un avec qui vous avez envie de suivre une méthode sur plusieurs mois. Donc, il y a un lien qui doit se créer entre le coach et le client. C'est pour ça qu'un bon franchisé diète plus doit être un bon coach et donc un bon coach qui doit privilégier vraiment l'humain avant tout. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaitez faire passer à vos franchisés ou aux candidats qui recherchent une enseigne ? Le premier message que vraiment je voudrais mettre en avant, c'est le fait qu'on est vraiment très fiers de ce qui a été réalisé sur cette année. Et je suis sûr qu'on arrivera à affronter cette année 2021 aussi, tout aussi bien que l'année 2020. Donc, vraiment, je voulais remercier vraiment l'ensemble de notre réseau parce qu'on est un réseau où il y a vraiment une très forte cohésion. Et si on a un réseau qui a réussi à croître encore en 2020, c'est parce qu'on a un réseau stable. Et si on a un réseau stable, c'est parce qu'on a beaucoup de franchisés qui sont vraiment très investis au quotidien. Et tous ensemble, on a vraiment bien géré cette année 2020. C'est vraiment la première chose que je voulais dire. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est vraiment, je pense que 2021, ce sera vraiment l'année de l'entrepreneuriat par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Et beaucoup de personnes se posent la question de l'entrepreneuriat et ça fait peur vraiment à beaucoup de Français, je pense. Beaucoup de Français ont envie de le faire, mais ont peur de le faire. Moi, je tiens à rassurer tout le monde, l'entrepreneuriat, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut, c'est trouver vraiment le métier, le secteur dans lequel vous pensez pouvoir vous épanouir. Et après, justement, la franchise, ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir entreprendre, mais de ne pas être seul. Et nous, en plus, on est un réseau collaboratif avec une instance collaborative. Donc, nos franchisés, beaucoup de nos franchisés n'étaient pas forcément initialement destinés pour l'entrepreneuriat et réussissent très bien. Ils réussissent très bien parce qu'ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés dans le cadre de la franchise. Nicolas Bernard, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable du développement du réseau Diet+. C'est que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites franchise magazine et à ces franchises. Merci, Vincent.